... Comment analysez-vous les premières tendances sorties de ce gouvernement ? Oui, c'est évident que les premières tendances indiquent nettement que le président Seyloo est vainqueur de cette élection. Comme il l'a toujours été, en 2010, en 2013, lors des législatives, souvent on ne fait pas attention à ça, mais il a gagné les législatives et ils ont dominé des députés pour permettre aux partis au pouvoir d'avoir la majorité. Et aussi en 2015, ils ont fait une fraude massive qui n'était pas du tout une élection. Mais cette fois-ci, comme l'ont dit les conférenciers, nous avons pris nos dispositions pour pouvoir anticiper sur tout ce qu'ils avaient fait auparavant pour ressortir les résultats assez tôt, pour éviter justement que la CENI ne fasse la substitution des procès vers l'eau. En fait, le vote se passe très bien au niveau de la population, des électeurs, dans les bureaux de vote. Tout se passe bien, le décompte se passe bien et les résultats sont affichés, comme l'indec la loi. Mais c'est au niveau du transport entre le bureau de vote et la commission de centralisation où il y a des substitutions des procès verbaux. Et au niveau même des bureaux de centralisation, les magistrats qui sont chargés de proclamer les résultats au niveau du centre, c'est eux qui font la manipulation parce qu'ils reçoivent des pressions. Donc la modification se fait à ce niveau. Mais il se trouve que nous, déjà, au niveau du bureau de vote, on a déjà les résultats. Les radios, ils avaient mis en place ce qu'on appelait la synergie des radios. Ils ont publié les résultats. Mais ils se sont rendus compte que le candidat Alpha Condé avait perdu. Imaginez, depuis dimanche jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à publier les résultats définitifs. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Même le conseiller juridique de la Séné vient de démissionner tout de suite. Le conseiller juridique de la Séné vient de démissionner tout de suite. Et hier, il y a d'autres conseillers, deux commissaires qui ont démissionné. C'est pour dénoncer les fraudes qui se font au niveau de la Séné. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est que même quand les radios ont commencé à déclarer les résultats, certains avaient été menacés de fermer et certains n'ont été fermés. Alors, comment analyser tout ceci ? Oui, c'est parce que tout simplement, M. Alpha Condé n'est pas un démocrate. Il veut s'accaparer du pouvoir et le garder. Pour plusieurs raisons. Il a mal géré le pays pendant 10 ans. Déjà, il n'a pas de légitimité. Il avait la légalité parce que la Cour constitutionnelle avait proclamé sa victoire. Mais ça, c'était la légalité. Mais il n'y avait pas de légitimité. Mais maintenant, il n'a pas de légitimité. Parce que le peuple l'a décrié à cause de son bilan. Parce que pendant longtemps, ils ont fait croire que c'était une histoire d'ethnie. Mais il s'est rendu compte que le président Selou a quand même une popularité à travers tout le pays. Donc, ça les a vraiment pris de coup. Cette façon de faire, d'organiser, d'organisation de l'UFDG les a pris de coup. C'est ce qui fait cette crise. Alors, la crise, elle a occasionné tellement de morts. Vous avez vu les images. C'est vraiment horrible. Ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, c'est qu'Alpha veut faire peur aux gens pour qu'on laisse tomber. Et le président Selou a fait sa déclaration pour demander à tous les guerriers, pas seulement aux militants de l'UFDG, à tous les Guinéens de défendre la démocratie, de défendre les résultats, pour qu'on sorte en plein le pays de cette crise-là qui n'a que trop duré. On a remarqué qu'au Sénégal, il a quasiment mis en place un système pour empêcher aux ressortissants guinéens de voter. Parce que donc, on pense que rien que le vote des ressortissants guinéens au Sénégal aurait pu faire gagner celui de l'Indialo. Ils ont trouvé un système pour ne pas les faire peur. Oui, c'est le pouvoir. En Afrique, vous savez, le pouvoir est très, très, très fort. Ils ont cette tendance à brimer, à violenter, à réprimer. Et ils ont empêché déjà en novembre que les Guinéens du Sénégal soient enrôlés. Et ça avait occasionné des manifestations au niveau de l'ambassade. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et aussi, ils ont profité de cet incident pour supprimer carrément le Sénégal. En sachant que le nombre de Guinéens au Sénégal peut, comme vous l'avez dit, faire gagner n'importe quel candidat s'il vote pour lui. Donc, voilà quoi.